Les flamants roses ne naissent pas rose, mais blanc gris. Ce n'est que plus tard qu'ils arborent ce plumage rose plus ou moins intense selon les espèces. Pour comprendre d'où vient cette couleur rose, il faut regarder l'alimentation du flamant. En effet, le flamant possède un bec courbé et allongé. Il contient également des fanons, tout comme les baleines. Ce sont de petites lamelles serrées entre elles qui filtrent les aliments contenus dans l'eau, comme le ferait par exemple une passoire. Ce bec unique permet donc aux flamants roses de filtrer les eaux peu profondes et de se nourrir principalement de crustacés et de mollusques. Parmi les crustacés se trouve une espèce de crevette appelée Artemia salina, le flamant rose en raffole. Cette crevette se nourrit principalement d'une micro-algue qui contient plein de molécules de caroténoïdes. Les caroténoïdes sont responsables de la couleur rose. On les retrouve aussi par exemple dans les carottes. Donc plus un flamant rose mange de crevettes Artemia salina, plus son plumage sera rose. C'est donc en vieillissant que les flamants vont devenir roses. L'uniformité du plumage dépend du type d'environnement dans lequel se trouve le flamant et du volume de crevettes Artemia salina qu'il peut y trouver. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !